Les surprises continuent en cette période de mercato. Cette fois, si est-il à la radio qu'il va y avoir du changement à la rentrée, avec notamment le départ d'Alex Vizorek de France Inter, où il officiait depuis 10 ans. Il basculera sur une station concurrente et sera remplacé par un humoriste très attendu. Si est-il une nouvelle qui risque de décevoir bon nombre d'auditeurs ? Sur France Inter, à la rentrée, ces derniers n'entendront plus Alex Vizorek, présent au sein de la station publique depuis plus de 10 ans. Il avait commencé en tant que chroniqueur dans l'émission On va tous y passer, avec Frédéric Lopez puis André Manoukian, et avait ensuite incarné la case de 17h, aux côtés de Charline Van Neenacker dans C.I.S.T. Encore Nous. Problème, le rendez-vous a été écarté de la grille quotidienne de France Inter et sera remplacé par une nouvelle émission animée par Marie Misset, Maya Mazoret et Marine Baousson. Une nouvelle version de C.I.S.T. Encore Nous sera néanmoins proposée chaque dimanche en fin de journée, en direct et en public. Mais Alex Vizorek n'y prendra donc pas part. Il faudra désormais se brancher sur RTL pour l'écouter, et plus précisément sur RTL Soir avec Julien Cellier, du lundi au jeudi entre 18h et 20h. Si estive vraisemblablement dans la bonne entente quoi Alex Vizorek quitte France Inter comme le laisse croire un communiqué de la direction de la radio, laquelle remercie infiniment Alex pour tout ce qu'il a apporté à France Inter pendant plus de 10 ans. Ça a été une vraie chance de l'entendre sur notre antenne et de lui permettre de révéler tout son talent. Nous lui souhaitons le meilleur sur RTL comme dans l'ensemble de ses projets, a-t-elle ajouté. Mais pour le Parisien, l'humoriste a confié avoir été heurté par les derniers choix de la radio, pas tant qu'on déplace l'émission, mais tout ce qu'il y avait autour, notamment qu'on n'écoute pas les auditeurs, une pétition réclamant le maintien de la quotidienne de la bande à Charlene a réuni plus de 225 000 signatures, note de la rédaction. La communication pas très élégante aussi, en avançant d'abord les audiences et puis finalement non, on arrête parce qu'il n'y a plus de régularité. Il faut sans doute faire des changements, mais je me suis dit qu'à fond, les belles années de France Inter étaient derrière moi. Un journaliste et humoriste très prisé en remplaçant mais alors, qui pour pallier son absence ? France Inter n'a pas perdu de temps pour rebondir. En effet, d'après les informations de Ouest France, David Castello Lopez a été désigné pour endosser ce rôle. A 41 ans, ce dernier est passé par Canal+, Europe 1, le monde où encore Arte et son talent avaient été repérés par France Inter depuis un petit moment. Cela fait longtemps que nous espérions l'entendre sur France Inter. Il est à la fois journaliste et humoriste, il pratique à merveille la démonstration par l'absurde et se passionne pour toutes les questions qu'on ne se pose souvent pas et les réponses qu'on attendait encore moins. Sa créativité, son inventivité et son souffle se déploieront à merveille dans la nouvelle matinale la saison prochaine, la encensée la direction de la station. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada